Et salut Youtube, on est reparti pour des mini-tutos. Cette semaine je vais essayer d'en sortir plusieurs parce que du coup je ne vais pas pouvoir faire de record, de solo queue beaucoup. Donc on va sortir des petits mini-tutos, ce sera la semaine des mini-tutos, je vais essayer d'en sortir 4-5. Donc le premier, je ne sais pas dans quelle heure je vais sortir, du coup j'espère que celui-là sera le premier parce que j'ai dit que c'était le premier. Enfin le premier, j'en ai déjà fait un, mais le premier de la semaine. C'est un tuto sur les téléportations. Donc, quand TP, pourquoi TP, comment TP, je vais essayer de parler un petit peu de tout ça. Alors, premièrement, on va se mettre d'accord sur quelque chose. TP top lane est utile uniquement si vous récupérez une grosse wave. Donc si vous venez de vous faire tuer malheureusement parce que vous êtes fait gank. Donc si vous récupérez une énorme wave pour du farm et de l'XP. Mais ne téléportez jamais top si c'est uniquement pour prendre 3 CS sous une tour. Ça n'a aucun intérêt, vraiment. L'ATP apporte de la pression sur la map parce que vos adversaires doivent faire attention à ne pas se faire téléporter dans le dos, bot ou partout sur le map. Ça vous permet d'avoir une téléportation en cas de secours. C'est très important à garder l'ATP en plus parce que maintenant le CD de l'ATP est diminué à chaque level. Donc plus vous l'utilisez tard, plus le CD est court. Également, donc évitez vraiment de spam l'ATP en lane. Et l'ATP peut également être utile si vous voulez TP en lane. Là je parle juste des TP en lane. Si vous voulez faire un freeze. Si par exemple votre adversaire a hard push et est back et vous pouvez éventuellement téléporter pendant que la wave est en train de push, freeze. Et en fait ça va obliger votre adversaire à lui devoir TP pour casser le freeze. Tout simplement parce que sinon il va perdre énormément de CS et il va avoir une lane très très mal placée. Donc ça, ça peut être un choix judicieux. Mais sachez que si vous téléportez pour essayer de freeze, il faut que vous sachiez déjà si vous pouvez freeze. Parce qu'en mode si vous téléportez et que si votre adversaire ne back pas, il peut juste vous empêcher de freeze, ça ne sert à rien. Autant revenir à pied, perdre 3-4 CS et revenir à pied. Par contre si vous pouvez freeze et que ça force votre adversaire à téléporter ou sinon il perd des CS. S'il n'a pas de TP, il ne peut pas TP et il perd des CS. Donc ça c'est très bien. Vous pouvez le faire. Mais si vous tradez les TP, si c'est votre objectif, il faut le savoir à l'avance. Toujours réfléchir à pourquoi vous faites la TP. Pourquoi vous voulez forcer votre adversaire à TP. Parce que tout simplement vous êtes meilleur en 1v1 et lui il est meilleur en teamfight. Donc par exemple vous ne voulez pas qu'il puisse TP sur les autres lanes ou ce genre de choses. Donc créer un espèce de freeze où vous téléportez pour freeze et votre adversaire est obligé de se téléporter pour trade. Là maintenant on va parler des TP bot lane. Parce que dans cette game il y a eu des TP bot. Lui il n'a pas TP, il joue Ignite mais lui il a son ulti. Donc la téléportation bot ça découle de la gestion de wave. J'en ai déjà parlé dans ma gestion de wave. Vous voyez la chaîne va passer 6, je le sais. Oula je vais réduire la vitesse. Là je sais que chaîne va passer 6. Et qu'il va potentiellement vouloir TP autre part. Et je vois que là, vous voyez j'ai plus de Q, je ne peux pas cancel son ulti. Je sais qu'il va vouloir TP. C'est un peu la guerre. Donc vous voyez là il commence à TP. Moi j'ai, allez on va dire une seconde pour analyser la situation et savoir si j'ai envie de TP ou pas. Donc là il faut que je sache, si moi je TP bot et que chaîne TP bot, qui est gagnant sur la lane top ? Là je ne parle juste pas du move. Je parle juste, si on TP tous les deux bots, qu'est-ce qu'il va se passer ? Là on voit que ma lane est proche de la tour adverse. Quand c'est le cas, que la lane est even, mais qu'elle est proche de la tour adverse, allez-y. Faites une TP bot, parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que la wave va bounce de votre côté. Et votre adversaire va perdre énormément de CS et vous allez en récupérer énormément. Donc comme vous le voyez j'ai un petit peu hésité. Ensuite je vois que la wave est bien. Je téléporte. Ensuite on fait le move, on s'en fout du résultat du move. Enfin on s'en fout. Si le move est gagné tant mieux, s'il n'est pas gagné tant pis. Donc vous voyez comment l'air wave ? Donc là on a fait le move bot. Moi je récupère pas grand chose, juste une assiste. Donc c'est pas énorme. Bon lui est mort. Et lui a récupéré une assiste également. Donc vous voyez en termes de gold, là à l'instant T on n'est pas très très loin. Ça se joue à 100 gold près. Parce que juste tout simplement parce que j'avais de l'avance en CS. Mais par contre, regardez la wave qui va vers moi. Regardez la wave qui perd lui. Une fois que j'aurai catch cette wave, j'aurai une avance incroyable. Et tout ça c'est parce que j'ai TP quand la wave était proche de sa tour. Si à l'inverse vous êtes dans une situation où la TP est proche de votre tour. Déjà écrivez dans le chat quand la wave est en train d'arriver vers vous. Care for teleportation. Je le fais très souvent. Il faut qu'ils respectent bot. Parce que là si vous téléportez tous les deux, c'est vous qui êtes dans la merde. Parce que la wave va bounce. Et vous allez vous retrouver dans la situation de ce chêne. Donc il y a des timings où les TP sont plus ou moins importants. Vous voyez là j'avais 9 CS d'avance. Et je vais en avoir une quinzaine de CS d'avance. Parce que tout simplement j'ai la wave qui était très très bien setup pour moi. Donc très important. Si les waves sont even mais proche de votre tour. Ça va slow push vers l'adversaire. Si à l'inverse la wave est proche de votre tour et qu'elle est even. Ça va slow push vers vous. Donc vous avez envie de téléporter. Quand la wave est au niveau de la even à peu près. Proche de la tour adverse. Parce que ça va slow push vers vous. Et que votre adversaire va perdre. Regardez moi je suis 7 et 10%. Et lui j'ai presque un level full d'avance. Vous avez compris ? Donc ça c'est pour ce qui est des TP early mid game. Pour la gestion de wave. Une fois que les tourelles sont tombées. Les téléportations en général vous allez les utiliser. Je ne sais pas si il y a des exemples dans cette partie. Mais en général il n'y a plus de tourelles. Donc ce que tu vas faire c'est push la wave. Et ensuite les téléportations tu vas l'utiliser pour engage. Donc pour flank. Tu n'as pas envie de téléporter au milieu d'un fight qui est déjà engagé. Parce que la TP met du temps à arriver. Ça avait 4 secondes. Donc le fight est peut-être déjà fini en 4 secondes. Donc tu as envie de TP derrière les adversaires. Ou sur un côté etc. De flank. Et en fait ça va te permettre de créer l'engage. Mais tu ne veux pas que tu as team engage et que tu TP ensuite. A part s'ils ont de quoi faire un espèce d'engage en 2 temps avec du CC qui temporise. Et ensuite tu arrives en flank. Mais dans l'idée tu vas vouloir flank en mid late game. Là je vous parle vraiment de la TP early. Très important. Si vous voulez. Vous avez tous les deux la TP. Et que tu sais que ton adversaire va TP. Si tu vois TP et que ta tour est là. Souvent ça ne va pas être worse de TP. Parce que même si tu gagnes le move. Tu prends un kill. Au final tu perds 2 voire 3 waves d'XP et de gold. Ce qui ne correspond pas à l'XP et au gold d'un kill en fait. Au gold peut-être. Mais l'XP non. Parce que l'XP du kill va être divisé. Vu que vous allez être plusieurs à le prendre. Ce n'est pas les solo XP. La solo XP de kill c'est énorme. Maintenant quand tu prends un kill tu gagnes énormément d'XP. Mais voilà. Vous voyez que. Toujours très important. Vous voulez TP quand la wave est proche de la tour adverse. Et pas quand la wave est proche de votre tour. Quand elle est even. Quand elle est even. Très important. Si elle est en train de crush. Tu peux TP. Mais dans ce cas là la wave normalement devrait reset à peu près. Et dans ce cas là on vous est à peu près even. Si tu as une grosse wave en fait. Vous allez perdre tous les deux un peu de CS. Et la wave devrait revenir à peu près even. Même si elle va bounce plus doucement. Mais si la wave est vraiment even. Enfin even il y en a qui me demandent beaucoup dans mes vidéos. Even qui se veut dire. Si la wave elle est pareille des deux côtés. Genre tu as 3 mages contre 3 mages. Si elle est égale. Si la wave est égale ici. Ça va bounce assez rapidement. Si la wave est plus grosse chez toi que chez lui. Ça va d'abord push puis bounce. Dans ce cas là il va perdre moins de sbires lui. Et toi tu vas en perdre un peu. Enfin en fait ça va être à peu près. Ça dépend de la taille. Mais ça va être à peu près égal. Tu vas revenir et tu auras peut-être un ou deux sbires de plus. Mais la wave va slow push. Donc vraiment. Le mieux pour faire des TP. Wave égale ici. Près de la tour adverse. Bien sûr si vous êtes de ce côté là. Il faut que la wave soit ici. Et là à l'inverse. Si elle est proche de votre tour. Et qu'elle est égale. Vous voulez. Vous vous dites. Tant pis. Il a TP bot. Vous vous hard push. Éventuellement vous essayez de prendre une plate. Ou vous faites un reset. Ou vous vous hard pushez. Vous prenez une plate. Mais vous pushez pas la wave qui arrive. Comme ça vous backez. Et vous vous retrouvez dans la situation. Où j'étais contre le shed. C'est à dire que la wave va slow push vers vous. Et vous allez retrouver un avantage au CS. Souvent l'erreur que font les gens. C'est quand ils prennent la plate. Et qu'ils voient la wave arriver. Ils vont push la wave. C'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez back. Laissez la wave se stack. Et en fait ça va slow push. Voilà. Je fais un tour rapide sur les TP early game. Bon. Comme je vous l'ai dit. Le late game en général. C'est plus pour du flanking. Et pour de l'engage. Que une TP réactive. Donc voilà. C'est plutôt les TP. Ce qui est vraiment important. C'est l'early mid game. Parce que le late game c'est toujours un peu la même chose. Si t'as un allié qui arrive à mettre une ward deep. Tu peux peut-être flank. Mais sinon le mieux. En général. Avec beaucoup de champions. C'est d'être directement avec ton équipe. Donc à part les split pushers. Qui vont vouloir TP. Parce que les adversaires vont vous forcer quelque chose. Là. On est vraiment sur. Sur de la TP flank. Avec par exemple. Volibeer. Kennen. Ce genre de choses. Sinon. Vous allez rester avec vos alliés. Tout simplement. Et faire un fight. Et ensuite. Tu auras ta TP. Et t'en as pas forcément besoin. C'est pas. C'est pas nécessaire. En late game. C'est assez dur. De caler une TP. Au plein milieu d'un fight. Comme je l'ai dit. 4 secondes. C'est très très long. T'as le temps qu'il y a un allié qui meurt. Et faire un fight 4 et 5. C'est très dur. Donc voilà. J'essaye de faire assez court. C'est presque 10 minutes. J'en ferai peut-être un autre tuto sur des TP. Plus pour le late game. Même si bon. Je vous ai expliqué en gros. Comment ça marche. Là. J'ai essayé vraiment de vous expliquer. Les TP early. Donc ça marche du niveau 2. Au niveau 11. On va dire ça. Après ça. On part plus sur du late game. En fait. Tant que les T1 sont up. On va dire. Ce que je vous ai dit. Sur les waves qui sont ici. Etc. C'est tant que les T1 sont up. C'est les waves vont bounce. Et l'adversaire va perdre énormément de spear. C'est ça qui compte. Donc en fait. Vous ne gagnez pas seulement le move. On va faire une TP bot. Quand les waves sont égales ici. Mais vous gagnez également les CS. Du coup. Quand ça va. Bounce the rule. Voilà. Écoutez. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous faire plein de petits tutos. Cette semaine. Dites-moi vos retours en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et à mettre un petit pouce bleu. Si ça vous a plu. Si vous avez des idées de tutos. Également me mettre en commentaire. Comme je vous l'ai dit. Je lis. Je ne prends pas tout. Mais je lis. Voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.